Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ta bouche là, on ne voit pas ta forme, c'est ta gueule seulement dans le quartier. Tu vois, fermez ça. J'ai fermé. Hein? J'ai fermé. Je ne t'ai pas bien là. J'ai fermé. À cause de vous, ma fille refuse d'aller à l'école. Vous lui faites des morveux. Et c'est vous qui venez me faire la morale ici, dans cette maison. Allez, Dio. Dio! Mais Ben, qu'est-ce que vous faites comme ça? Où est-ce qu'elle est passée? Ange! Ange! J'arrive! Je vais te servir. Dis-moi, tu as vu Thérèse partir? Partie où? Je lui ai donné deux jours pour se trouver une maison. Et si elle ne trouve pas? Pourquoi tu dis ça? Elle va en trouver. Et au CAC, où elle n'en trouve pas? Là, je lui accorde encore une semaine. Et si elle ne trouve rien, je la mets dehors. Toi, Dossot, tu peux même baser dehors? Mais attends, toi tu me sous-estimes. Basé est qui et puis moi je ne peux pas la mettre dehors? Elle est qui? Oh, laisse-moi prendre mon petit déjeuner en paix. Guégui mange, allez. Mange. En plus, c'est même Bafou qui lui avait ouvert le portail. Si, monsieur. Mais il devait m'attendre au jardin, juste prendre un verre d'eau et partir chez lui. Maintenant, je ne sais pas comment il s'est fait pour être là. Non, non, mais il n'était pas là. Il était jusque dans ma chambre. Silence! Vous n'avez pas pris l'escalier là? Ce n'est pas moi qui vous ai fait le descendre? C'est quoi? Enfin, quelque chose comme ça? Malhonnête! Allez, Dio! Allez! Et vous, je ne veux plus le revoir ici. Plus jamais! D'accord, monsieur. Quand on a une femme, on ne la laisse pas à la charge des autres. Ma femme, mes enfants, Ben, elle ne va pas chez vous. Enfin, les lèvres frais. Vous êtes rendu compte de ce que vous venez de faire là? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous étiez en train de monter dans l'agent de mon patron. Non, je ne montais pas dans sa chambre, j'allais voir ma femme. Mais il fallait me dire ça plutôt. Oui, c'est ça, toujours la même chanson. Chaque fois que je viens ici, elle n'est jamais là. Je sais très bien qu'elle est à l'intérieur. Donc vous n'aviez pas soif? Si, j'ai soif, mais de ma femme. Deme, maintenant, je vais aller faire la liste des femmes qui doivent me doter. Voilà, c'est tout. A commencer même par Eléonore. Ah oui, surtout elle. Attends, tu étais avec elle quand elle travaillait ou bien elle ne travaillait pas? Elle faisait quoi? Elle faisait rien. C'est moi qui suis allé voir mon ami Oupo pour voir son oncle Boeri pour l'embaucher. Ah, donc si on veut, c'est toi qui a fait pour que... C'est moi qui ai fait. Et puis elle est devenue servante de Boeri. Elle a économisé, elle a bâti en France là. Dans ce cas, petit frère, il faut élever ta dot. Tu comprends? Si elle ne veut pas aller, elle n'a qu'à t'a été dommagée. Et Léonore, quand tu dis « Refuse et Léonore » même, ça ne va pas ensemble. Comment ça? Et Léonore ne peut pas, on a trop galéré ensemble. Parce qu'on a souffert à Trècheville. Ah, Trècheville aussi, c'est un quartier bizarre. D'ici même, je vais aller l'appeler. Ou elle envoie mon argent de dot. Oui. Et puis moi, je suis là, je l'attends pour qu'elle vienne on se marie. Voilà. Ou bien, elle m'envoie l'argent de dédommagement. C'est tout. Ça, c'est vraiment pas un problème. Faut pas te laisser ça. Non, 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 c'est trop ça. Si c'est pas poulet braisé, je vais retirer mon habit sur le couturier. Une soupe de poisson. Après, c'est braisé, ça c'est des... Non, mais c'est exagéré. On a trop fait émancipation, c'est quoi? Elle veut faire le même travail que nous. Ah, tu as compris. Toi, tu es... Non, 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 ça va. Tu vois que toi, tu es arrivé là. D'accord, j'ai dit ta classe là. Je vais tout faire pour être le premier. Parce que je vais me vendre cher. Petit frère. Gamer. Donc, d'accord? Ok. Ah oui, oui, oui. Les arriérés là. Petit frère, écoute, c'est le même numéro. Faut m'appeler, faut m'appeler. Voilà, faut m'appeler. Comme actuellement, je suis un peu pressé. Bon, je n'ai que des chèques, tu vois. Oui, oui, mais à quel moment je vais t'appeler? Non, n'importe quelle heure. À n'importe quelle heure. D'accord. Ok. Ça va. Bon petit frère. Non, c'est ok. C'est là là. Non, c'est là. Il n'est pas mon très âgé. Moi, 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 moi. Attends, j'ai appelé Julie. Je suis désolé, je ne peux plus vous satisfaire. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous allez sortir, je vais fermer mon portail. Et si je ne sors pas? Mais c'est simple, je vais appeler mon patron et c'est lui qui va appeler la police contre vous. Ah bon, parce que je veux ma femme et mes enfants? D'accord, appelle ton patron qui l'appelle la police et moi, j'appelerai quelqu'un contre toi. Et qui est, c'est quelqu'un d'autre là? Ne t'en fais pas, tu le sauras très bientôt. Oui, 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 j'arrive. Marie-Laure, c'est maintenant que tu arrives du marché, ta patronne ne t'a pas dit qu'il y a quelqu'un qui vient manger ici ce midi? Si, elle m'a dit ça. Mais alors? Tanti, ce n'est pas de ma faute, c'est à cause de déplumer poulet là, j'ai duré. Et puis les choses là, on ne trouve pas ça. Quand tu trouves aussi, c'est cher, cher comme ça. Ça là, si j'ai pris l'argent pour payer là, madame va dire que j'ai bouffé son argent. Marie-Laure, on ne dit pas déplumer poulet, on dit plumer. Tanti Amélie, elle est là? Non, elle allait acheter de la boisson. Ça là, elle allait avoir chaud d'ail. C'est toi et moi qui allons faire la cuisine aujourd'hui. Tanti Amélie, tu s'es préparée. Parce que quoi Marie-Laure? Je ne suis pas une femme. C'est comme il ne t'a jamais vu préparée là. C'est ce que tu vas voir aujourd'hui. Ça là, tu t'entends deux côtés à Saint-Saëla, il va venir manger ici. Marie-Laure, ne me prononce plus jamais ce nom là. Ne me prononce plus jamais ce nom là. Plus jamais, tu m'entends? Vite, Tanti. Moi, il a dit quoi de mal? Maman n'est pas là. Maman? Maman? Oui. Mais tu as dit qu'on allait parler, il faut venir maintenant. J'arrive. 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 Elle est même en train d'être préparée. Préparée? Tu as vu? D'un côté qui la défendait là. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, c'est elle qui prépare. Mais aujourd'hui là, tu vas le dédommager. Ne ferme pas, mon frère est derrière. Pourquoi? Pourquoi faut-il pas enfermer? Et puis les voleurs vont venir voler ici. Madame, il y a affaire chez nous ici. Faut pas aller gâter là-bas. Thérèse m'a trop fatiguée ici. Heureusement maintenant qu'elle a eu quelqu'un qui vient de la France pour l'épouser. Ça me fait bon débarras. Moi, tant que je ne vois pas le barail de Bazel dehors, je ne crois rien de tout ce que tu dis. Attends, tu me provoques. Je ne te provoque pas. Je te dis la vérité. Parce que Bazel, tu l'as dans ta peau. Moi, je te dis que je ne l'ai pas dans ma peau. Je n'ai pas Bazel dans ma peau, tu m'entends non? Je ne l'ai pas dans ma peau. Et puis laisse-moi prendre mon petit déjeuner tranquille. Tu m'entends? Attends, et si elle vient te demander pardon? Alors là, tu as dit si elle vient me demander pardon? Je te dis, hein? Si Bazel reste ici, qu'elle m'emmède là-bas. Tu vas voir. Je vais voir quoi? Donc si elle vient me demander pardon, tu n'es pas accepté. Hein? Même le crime le plus grave de la terre, on demande pardon. N'est-ce pas, Guy Amos? Même le petit la reconnaît ça. Quand même. Regarde. Donc tu as pardonné comme ça déjà. Tu as recommencé ta souvajerie là-bas. Mais où est-ce que tu vas? Tu peux rester touché toi aussi? Non, je vais rester sur ça. Je suis fatiguée de me toucher. J'ai même l'endroit d'aller manger. Dis-moi, je t'ai entendu crier là. Tu savais de qui tu parlais ici? Mais ce n'est pas le petit bandit qui a fait deux enfants à ta fille là? Ben, qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce qu'il sait ce qu'il voulait? Tu peux me raconter sa petite vie ici? Tu vois, c'est comme ça il m'est fatiguée ici. Ah non, mais s'il savait que moi, c'est la prison qu'il cherche. La prison? Tu ne vas pas faire ça. Pourquoi? Tu sais que c'est le père de tes petits-enfants. Oui, oui, c'est toi ça. C'est toi ça? Quoi? Non! Tu vas placer ton thermomètre? Non, je ne veux pas. Je dis que je suis guérie. Quand tu étais à la pharmacie, je suis descendue pour parader avec tes gens. Ah, tu es à cause avec quelqu'un? Oui, j'ai eu de la visite. Et c'est qui? Non, ça n'a pas d'importance. Ah si, attends toi aussi. Tout ce qui te concerne a de l'importance pour moi. C'est des amis de Nassau, j'ai parlé un peu comme ça avec eux, ils sont partis. Bon, laisse tomber. Ecoute, il y a maman qui m'a appelé. Elle me demande de venir richement. Donc je vais m'apprêter pour y aller. Ta maman t'a appelé? Oui. Qu'est-ce qui se passe encore? Je ne sais pas, c'est tout à l'heure. Quand je suis allé acheter les médicaments, j'étais à la pharmacie quand elle a appelé. J'espère que tu ne me prépares pas un nouveau coin. Parce que pour le deuil, je n'ai pas encore oublié ça. Non mais pour être sûre, tu viens, tu t'apprêtes, on va ensemble. Non, ça va. Non mais tu peux venir. Non, ça va, ça va. Elle ne m'a jamais invité chez lui. C'est bon, je vais partir là-bas. Faut pas dire que Guillermo c'est là, je vais te taper dessus, tout de suite tu vas oublier ton nom. Faut me taper. Faut me taper. Ça veut dire quoi ça? Si c'est à cause de Basel là, faut me taper. Elle qui t'a trompé ici là, tu es prêt à lui pardonner. C'est sur moi maintenant. Mais attends, qu'est-ce que tu me veux même? Qu'est-ce que tu veux au juste? Ce que je veux là non, je ne veux plus baser dans cette maison. Ah bon. Donc si je comprends bien, c'est la jalousie que tu fais quoi? Oui. Mais tu es méchante ange. Tu es méchante. Parce que toute personne jalouse est méchante. Voilà. C'est pas la même chose dosso. Comment ça c'est pas la même chose? Je te donne un exemple. Tu as quelque chose qui t'appartient. Et tu empêches l'autre d'en avoir. Tu es méchante. C'est pas la même chose dosso. Parce que cette chose là non. Normalement ça ne se partage pas. Qui t'a dit ça? Tout se partage. Tu entends non? Tout se partage. Et rien n'appartient à personne. Et personne n'appartient à personne. Mais oui, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre depuis. J'ai tout compris. Reste là parler ton gros français là. Ça veut dire quoi ça? Tu me menaces? Si tu t'avises de me tromper encore comme tu l'as fait avec Diboué Cravate là. Je vais te montrer ce que tu n'as jamais vu sur cette terre là. Demain viens ramasser tes conneries là. Je suis fatigué. Allons au kiosque. Allons. Amon, c'est pas grave. Si les ferronniens ne sont pas venus au travail aujourd'hui, peut-être que demain ils vont venir. C'est n'est rien. Vous avez besoin de vous enchaîner pour aller chercher maison? Hé, je parie que c'est mon grand frère. Marilo! Marilo! Quoi? C'est à moi que tu parles comme ça? Je t'ai pas eu de ne pas fermer la porte que mon grand frère arrivait. Faut pas crier sur moi. Ecoute, comme toi comme ça j'emploie 15 dans mon atelier. Tu m'entends? Ici là c'est pas acté. Ah, impoli là, va ouvrir la porte. Elle est là. Qui? Mais pourquoi tu dis? Amélie? Quand je viens ici, elle demande après qui? Elle est là mais elle fait la cuisine. Amélie faire la cuisine? C'est du nouveau ça? Je lui avais dit, quand tu es chez les gens là, on t'oblige à faire des choses auxquelles tu n'es pas habitué. Et c'est pour quel événement? Il y a un homme qui vient manger ici. Un homme? Un homme qui vient manger ici? Oui. Mais attends. Amélie ne peut pas me faire ça? C'est que ma soeur avait raison. Non attends. Amélie, tu vas me dédommager. Quand même. Amélie! Hé, Marilov. Le monsieur qui vient ici là, qui est-ce qui l'a invité? C'est ma patronne qui l'a invité, mais c'est quand tu Amélie qui fait la cuisine. Karine, tu as bien entendu. Amélie fait la cuisine maintenant. Maman, tu veux que je t'aide? Non, ça va, je vais me débrouiller. Ok. Nana, dis-moi. Oui? Est-ce que tu as pensé apporter un cadeau à ta maman? Je n'ai pas encore apporté mais j'ai acheté. Ah! Oui, je lui ai acheté un pagne. Un pagne aussi pour sa rivale et un autre pour Tantamoui. C'est gentil ça. Et tu lui as déjà apporté ça? Non, pas encore. Je voulais le faire demain ou après-demain comme ça. Mais apprend ça maintenant. Aujourd'hui là? Oui, ça va lui faire plaisir. Ok, je vais le faire. Tu sais, c'est bien. Parce qu'une mère reste jeune mère. Quel que soit son comportement. C'est bien fait. Bon, il y a autre chose. Je te remercie encore pour tout à l'heure pour les cadeaux que ton ami m'a apporté. C'est vraiment gentil. Les peines sont jolies. Ainsi que les tableaux. Oui, c'est normal. Mais je peux. L'amandée, je l'ai vue là. J'ai l'impression qu'elle veut faire du sourire avec toi. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Elle veut faire du sourire avec toi. Oui. Et où est-ce que tu mets innocent alors? Tu sais, elle fait du sourire là, c'est trop compliqué. Innocent, tu n'as rien fait. Dis-moi plutôt que tu préfères celui-là. C'est ça non? Madame Pouilly! Oui. Pardon, viens t'apprêter, on va aller. Mais je t'ai dit que je ne vais pas. Viens, moi je tiens à ce qu'on batte ensemble. Viens. Non, vous sortez. Non, moi j'ai ta grand-mère. Ok. Bon, moi aussi je vais aller m'apprêter. Je vais jeter ça, aller m'apprêter et puis... Ça va être la messe à la cuisine. D'accord. Amélie ne peut pas me faire ça. Elle ne peut pas te faire quoi de côté. Hein? Ce n'est pas toi qui la défendais qu'elle n'a pas l'argent. Elle n'a pas l'argent et elle a invité un homme à venir manger. Tu sais combien elle a dépensé pour ce repas. On t'assoit. Karine, on dirait que tu as raison. Moi j'ai toujours eu raison. Donc vous devez venir faire parable ici. Si vous devez venir faire parable à les idées. Moi maintenant ma patronne m'a dit que l'homme qui vient là, il vient de la France. Donc il n'est pas dans votre royo-royo là. Hé! Mario! Qui a royo-royo? Moi royo-royo? C'est moi qui suis sur nous royo-royo dans cette maison maintenant? Moi il n'a pas dit que tu es royo-royo. Je dis que c'est ma patronne qui m'a dit ça. En tout cas, ça va pour toi. Donc si je te suis, l'homme qui vient manger ici là, il ne vit pas en Côte d'Ivoire. C'est ça? Ah! Donc il vient avec son chocobie pour séduire ma fiancée. Mais je vais lui faire avaler son chocobie. Tu viens lui faire avaler ça? Il ne me connaît pas encore. Hé! Quelle fiancée? Mais Amélie? Pardon, quelle Amélie? Mais n'est rien. D'autre côté, Amélie même est un peu au bon. Hé! Mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu connais dans cette histoire d'amour? Hein? Frère, demande-lui plutôt si elle sait ce que c'est que la trahison. Voilà. Marilo! Tu connais ce qu'on appelle trahison? Tu connais trahison? Tu connais trahison? C'est vrai, il n'y a pas d'association. Mais mon homme a dit que c'est Eba et Jérôme qui a chanté ça. Quelle grosse ignorante! Vraiment? Karine? Oui. Je suis là, je suis là, on va se perdre. Vraiment? Faut t'asseoir, c'est bon. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Hé! Marilo! Un peu de respect à mon égard, tu comprends? Vas me l'appeler! Oui! Non, c'est même pas où Gou allait ramasser cette chose-là. C'est même pas. Karine, je pense que j'ai une très bonne idée. Quelle idée? Je veux tout faire pour qu'Amélie quitte ici. Deux côtés? Elle quitte où pour aller où? Elle va quitter chez Gou pour aller habiter chez toi. En attendant que moi, elle est de deux côtés. Amélie chez moi? Non. Deux côtés, pardon. On n'est pas venus ici pour ça. Je te parle là, Thérèse. Mais je te parle là. Pardon hein, Monsieur. Pardon de... Je ne suis plus sous ta responsabilité. Donc, tu n'as pas de question à me poser. Réponds-moi, tu as eu la maison ou pas? Si Gou allait pas enchaîner Amouen, j'aurais déménagé depuis. Et pourquoi Gou allait enchaîner Amouen? Hein? Amouen? Pourquoi Gou allait t'enchaîner? Je ne sais pas. Oh, dis-moi la vérité là. Gou allait enchaîner Amouen. Si Gou allait enchaîner Amouen aujourd'hui là, c'est à cause de toi. Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne sais pas ce que tu fais dans la cour? Non, je ne sais pas ce que je fais dans la cour. Tu ne sais pas ce que tu fais? Je ne sais pas ce que je fais dans la cour, Thérèse. On s'est entendu non? Si la rive que tu changes de bouche là, tu vas me connaître. Non. Parce qu'on dirait que tu l'aimes toujours. Non, c'est fini ça. C'est fini. C'est fini. Je l'espère. Ok. Ok. Désolée, je ne sais pas que ça brûle. Je dis à vous, qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher chez moi? Chez moi? Il faut nous dire bonjour quand même. Même si c'est chez toi. C'est le crédit de bonjour que tu es venu chercher. Amélie, assieds-toi au moins que tu vas me demander des nouvelles. Tu n'as pas d'ordre à me donner. Tu as compris? En toi et moi, c'est fini. Il n'y a plus rien entre nous. Si. Si Amélie. Je t'ai déjà dit que mon père m'a dit qu'une femme n'a jamais dit à son homme c'est fini entre nous. C'est malédiction. C'est plutôt l'homme qui doit laisser tomber sa femme. Là au moins c'est bénédiction. Mais comme toi tu insistes à me laisser tomber là. Amélie, je suis venu pour me faire t'édommager. Tu comprends? Alors, on reste ensemble ou tu me laisses tomber? Deux côtés, je t'ai laissé. Mais tu n'es pas tombé. La preuve, tu t'es accroché à une femme qui t'a donné une voiture. Alors, où est le problème? Le problème est que depuis quatre ans, tu as perdu son temps. Voilà. Donc, tu dois le dédommager Amélie. Tu cries trop là. Le dédommager, eh ben lui. Mais vous êtes complètement malade. Vous êtes tombé sur la tête. En ton frère et moi, qui a perdu le temps de qui? Hein? Il a habité chez moi. Je l'ai blanchi. Mourie. Je lui ai même donné mon argent. Qu'aujourd'hui il appelle monnaie monnaie là. Il tourne sur lui. Il descend sur ses deux pieds. Moi de le dédommager. Hein? Qui doit dédommager qui? Bande d'escrocs. Famille escrocs. Amélie. Ça va, hein? Ça va, hein? Un escrocs, un escrocs là. Attends. Entre nous. Pour me dire aujourd'hui exactement combien je t'ai escroqué. Sinon si c'est monnaie monnaie là, ça tout le monde le sait. On est au courant. D'un côté, quand je t'ai donné mon argent, il y avait de l'amour. Donc je n'ai pas compté tout ce que je t'ai donné. Ecoute Amélie, qui est escrocée? C'est deux côtés qui me escroquent et qui continuent de me escroquer. Eh, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord. Mais assieds-toi, on va parler. Tout va finir aujourd'hui. Voilà. Parce que nous même on est fatigués. Tu m'entends? Tout va finir. Oh, pardon. Oh, Dieu merci. C'est ce que je cherche. Tout n'a qu'à finir aujourd'hui. Tout n'a qu'à finir. Continue de m'humilier devant les gens. Traîne-moi partout dessous. Tu as compris? Mais n'oublie pas de me donner la caution de la maison, s'il te plaît. Attends, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Je t'ai remis la caution de la maison depuis hier? Ça ne me suffit pas. Et tu as besoin de combien encore? 500 000 francs. Tu es malade ou bien quoi? Hein? À peine hier, je t'ai remis 300 000 francs. Et aujourd'hui, tu me demandes 500 000 francs. Donc 800 000 francs pour louer un studio, ça ne va pas ou quoi? Hein? Tu ne vas pas déménager. Tu vas rester SDF dans ce pays-là. Moi? Oui. Sans domicile fixe. Sans domicile fixe. D'où ça, moi? Oui, toi. Personne n'a encore fait ça dans ma famille. Je ne serai pas la première à commencer. Tu as compris? Et puis les 800 000 francs ne sont rien. Je mérite mieux que ça de ça. Moi, je suis venue dans ta maison là. Je t'ai fait guillemot sous toi. S'il te plait. C'est le seul bénéfice de mon investissement. Ne dis pas son nom n'importe comment hein. Pour ne pas qu'il ait des maux de tête. C'est parce que je suis là en train de t'écouter. Allons au kiosque là. Ça veut dire quoi ça? Je ne dis rien hein. Je donne pour moi à Dieu. Les médicaments ils ont fait toi et moi aujourd'hui là. Et puis on ne s'entend pas là. Il faut aller. Dieu te voit. Tu as compris? Tôt ou tard, la vérité va éclater dans la cour ici. Tu vas voir. Tu vas voir. L'abeilleté va éclater ici. Théisson? Théisson? Théa, Michel, c'est jeune. Tu viens fermer le portail. Où est-ce que vous allez? On va chez ma maman. Avec madame? Oui, je vais chez elle aujourd'hui. Non, Michel. Ça s'appelle bien, elle peut y aller. Allons. S'il vous plaît. Soyez beaucoup prudente là-bas. Mais pourquoi? Il me semble qu'il va y avoir quelque chose. L'argent que tu devrais donner à deux côtés là. Si tu n'as pas ça sur toi aujourd'hui, tu peux dire passer demain pour le prendre. Ça fait quoi? C'est simple. C'est ça qu'on appelle un arrangement à la miabe. Ma chérie, pourquoi passer demain? Pendant que vous pouvez prendre ça aujourd'hui. Ah! Ça tombe bien! C'est tout ce qu'on entendait. Ça tombe bien! Elle doit appeler son papa. Non. Mais tu sais. Ah! Ah! C'est tout ça. Ah! Allo! Bonjour Monsieur! S'il vous plaît, pourrais-je parler au commissaire Lamine? Elle! Elle appelle la police. C'est elle qui est venu te dire que moi, ma part... Ah oui! C'est là chez elle aujourd'hui. Non, monsieur. C'est sa belle-mère, elle peut y aller? Allo! Monsieur le Président, Soyez beaucoup prudente là-bas. Mais pourquoi? Il me semble qu'il va y avoir quelque chose. Quelle chose? Je ne sais pas mais c'est une intuition. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Tu viens ou tu ne viens pas? J'arrive! Excuse-moi. Bon, je vous écoute. Ok, ok. De côté, je peux parler? Oui, il n'y a pas de problème. Bon, Melly. Notre famille s'est réunie. Et on a trouvé que tu as perdu trop de temps de côté. Pour rien. Perdu le temps. Comment? Bon, de côté, je peux parler? Non, vas-y. Je m'explique. Tu as fait quatre ans avec lui. Non, Karine. Rectificatif. Oui. Quatre ans, huit semaines, quatre jours. Excuse-moi, j'avais oublié. De un, tu ne lui as pas fait un enfant. De deux, tu passais tout ton temps à voyager avec lui. Et de trois, à cause de tes nombreux voyages, il n'a pas pu être avancé dans son service. Voilà. Parce qu'il te demande de temps en temps mille francs. Tu décides de le laisser. Et puis, sans préavis. Ce qui est condamnable d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Nous sommes là pour que tu dédommages d'un côté. Écoute, si tu as quelque chose à me dire, dépêche-toi. Parce que je n'ai pas le temps. Ah bon? Tu n'as pas le temps? Tu es en train de faire quoi? Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. C'est mon problème. Écoute, de côté, il y a des clientes qui m'attendent là-bas. Tu m'entends? Dépêche-toi, on va partir. D'ailleurs, on est chez les gens. Va droit au but. Amélie, je suis venu me faire dédommager. C'est tout. Voilà. C'est pour ça que tu es venu avec ta soeur. Oui. C'est pour ça qu'on est venu ensemble. Par contre, il faut un témoin. A ton avis, je dois te dédommager. Pourquoi? On a déjà dit, tu m'as perdu assez de temps. 4 ans, 8 semaines, 4 jours. C'est beaucoup. Sortez. Quoi? On va sortir d'ici. Tu sais, nous. J'ai dû sortir, sinon j'appelle la police. Tu vas appeler la police. Il faut appeler la police. Louise. Louise, s'il te plaît, attends. Pardon. Kevin, attends pourquoi encore? S'il te plaît. Non, je préfère partir. Assez-toi. Ecoute, tu as raison. Je veux bien qu'on se marie pour que la bébé nous colle la paix. Ça, c'est vraiment bien. Mais Louise, je ne t'es qu'un stagiaire. Je viens d'être embauché. Ce qui veut dire que je dois libérer la chambre de la cité et revenir vivre en famille pour une période au moins de 6 mois. 6 mois? Mais oui, 6 mois. Il faut que j'aie le temps d'économiser pour pouvoir prendre une maison. Et c'est en ce moment qu'on pourra parler de mariage. Mais Kevin, pendant ce temps, la bébé gagne du terrain. Non Louise, quel terrain? Mais attends, j'ai l'impression qu'on ne peut même pas disputer avec toi sans que tu ne prononces le nom de la bébé. Quand même. Et moi, je vais te dire quelque chose. À partir de maintenant, je ne veux plus entendre ce nom. Ok, ok. Tu comprends? Mais pour le mariage, c'est quand juste? Bon. Pour le mariage, c'est dans un an. Dans un an? Ah oui, dans un an. Dans ce nom Kevin? Ah ok, d'accord, t'es ici. C'est sérieux? Oui, je suis très sérieux. Parce que je demande ce qui me revient, tu vas appeler la police. Je t'ai dit. Attends, tu rafraîchis la mémoire. Ça fait plus de 4 ans que nous sommes ensemble. Tu ne m'as fait aucun enfant. Peut-être qu'au moins, si j'avais eu un enfant, ce dernier sera au jardin. Je t'ai dit. Sans compter mon effort physique. Alors, je demande à madame de me dédommager. Elle a fait un problème. Elle fait sa texte. Amélie, il va te dire une chose. Il faut te méfier. Sinon, je vais te gifler pour la première fois. Tu m'entends? Et puis d'ailleurs, c'est pour qui tu fais la cuisine? C'est pour qui? En plus, monsieur est jaloux. Oui, j'ai le droit d'être jaloux. Parce que tant que tu ne m'as pas dédommagé, tu resteras toujours ma fiancée. Jamais! Si! Jamais! Je ne suis rien pour toi. Plus rien. Et puis, ne t'approche plus jamais jamais. Ne t'approche plus de moi. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu ferais mieux de faire un arrangement à la miable. Voilà. Ça veut dire quoi un arrangement à la miable? Eh bien, c'est très simple. L'argent que tu devrais donner à deux côtés là. Si tu n'as pas ça sur toi aujourd'hui, tu peux dire passer demain pour le prendre. Ça fait quoi? C'est simple. C'est ça qu'on appelle un arrangement à la miable. Ma chérie! Pourquoi passer demain pendant que vous pouvez prendre ça aujourd'hui? Ah! Ça tombe bien! C'est tout ce qu'on entendait! Eh! Elle va appeler son papa. Ah! Non! Ah! 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 Sentez d'ici! S'il vous plait, Bibi. Je n'ai plus besoin de vous demander parce que je sais qu'il est là. J'ai vu sa voiture dehors. Qui? Mais Kevin évidemment. Effectivement il est là mais vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est très occupé. Et il est occupé avec qui? Et puis je ne peux pas le voir. Mais pourquoi la question? Parce que c'est le père de mon enfant. Et s'il est occupé avec un homme, il n'y a pas de problème. Mais avec une femme ça va garder. Ah bon? Prenez la porte. Vous délirez ou quoi? Je ne sors pas d'ici. C'est parce qu'il est occupé avec une femme que tu m'en empêches. Ah Bibi, pour tout le respect que j'ai pour vous, je vous demande de sortir tranquillement et revenir après. Je suis désolée. Je vais rentrer. Stop Mr Teisson. Supposez un instant qu'on se marie maintenant. Où allons-nous habiter? C'est pas que je suis mon père ici quand même. Mais si Kevin, ça ne pose aucun problème pour moi. Non Louise, s'il te plait, ça pose un problème. Mais ça pose un problème avec le caractère que tu as. Mais tu ne pourras pas t'entendre avec ta belle-mère Louise. S'il te plait, s'il te plait Louise, donne-moi le temps d'avoir un loyer. Et puis on va parler de mariage. Oui, je suis d'accord, je veux attendre. Mais je ne veux pas que l'enfant d'abibi naisse avant qu'on ne se marie. Sinon ça va poser un problème dans mon foyer. Mais je ne vois même pas le rapport entre la naissance de l'enfant d'abibi et ton foyer. Mais je m'évertue à te faire comprendre que je ne suis pas l'auteur de cette grossesse-là. Ce n'est pas moi qui ai engrossé abibi. Mais écoute-moi quand même Louise. Donc je veux dire que ce n'est vraiment pas toi qui l'a enceinté. Je dis non. Non. D'accord. Karine, je pense qu'on a assez duré. Oui. On va partir pour qu'on revienne. Non, on va sortir pour revenir. C'est bien sûr, il faut compter sur moi. Amélie qui est là, elle va me dédommager. Bien. Vous êtes malade, vous êtes malade. Ça ne va pas dans votre tête. Si vous êtes garçon, toi de côté, si c'est un gâteau, revient ici. Elle a vin à nous. Revenez. Revenez, bonne descourou. Revenez. Toi de côté là, si tu dis que tu es garçon, si tu dis que tu es vraiment garçon là. Reste. C'est la police qui va te faire sortir d'ici. Amélie. Notre problème là, la police ne peut rien faire là dedans. C'est un problème de cœur, tu comprends? Vis la cœur. Le cœur. Vis la cœur, vis la cœur. Vis la cœur, vis la cœur. Vis la cœur, vis la cœur, quinque ! Oh, oh, oh. Oh, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Seigneur, si je fais du mal dans mon passé, pardonne-moi. Éloigne sa primaède de mon chemin. Éloigne sa primaède de mon chemin. Je me suis fatiguée. Je t'entends de brûler. J'ai complètement oublié. Au secours! Vous n'allez pas me brutaliser. Tout simplement parce que mon enfant a besoin de voir son père. Quel enfant? Cet enfant qui est en moi. Abibi, Kevin ne peut pas vous recevoir parce qu'il est occupé avec sa fiancée. Je suis désolée, je vais rentrer dans ce salon. Abibi! Voilà que je te retrouve. Je t'adore, tu sais. Bonjour Lise. Mais chaque coup est un grand danger, tu as dit. Explique-toi maman. Faut pas crier sur moi de... Je suis pas ton enfant. Non mais tu parles parce que moi j'ai pas ma journée, sinon je m'énerve. Lève-toi! Mika, lève-toi! Quand je te dis que ton frère n'a pas une bonne épouse là, tu te plains non? Est-ce que tu sais qu'elle est en train de l'humilier? Hein? Elle a encore fait quoi cette dame? Elle le trompe. Hé maman! Hé maman quoi? Je sais qu'elle n'a jamais été fidèle à Michel, mais là là elle est allée trop loin. Elle est allée trop loin! Figure-toi, c'est avec Rabi le marabout qu'elle sort. Ca c'est pas un désastre ça! Qui t'a dit ça? Qui m'a dit? Les gaffes qu'elle a commises là, ça t'intéresse pas hein? Celui qui m'a dit là, c'est ça que tu veux savoir. Ah mais tu me dis le nom sinon moi je ne crois à rien de tout ce que tu dis. Il faut croire Mika, c'est la vérité. C'est moi qui le lui ai dit. Ah bon? Et tu as des preuves? J'ai toutes les preuves. Mais quelle? Tu les sauras quand Michel sera là. Parce que Michel va venir? Oui, je l'ai appelé. Oh maman, tu as appelé Michel pour lui dire ça? Mais bien sûr! Pourquoi je ne lui dis pas? C'est mon fils non? Il coûte un grand danger. Quel danger? Il coûte quel danger? Maman! C'est pas tôt hein? Attends, toi tu as rendez-vous avec qui ici? Tu as rendez-vous avec moi? Je ne te tourne pas en ronde Louise. Depuis longtemps j'ai été bien claire avec toi. Je t'ai dit que je sors avec Kevin. C'est lui qui m'engrossé. C'est-à-dire, il est le père de cet enfant que je porte. Tu as menti Abibi. Abibi, je vais te dire quelque chose. C'est juste que là, je ne t'ai encore rien fait. C'est parce que je protège mon casier judiciaire. Ça c'est la vérité. Louise, on s'en va. Non Kevin, on ne m'a pas parti comme ça. Téhison! Téhison! Oui, Kevin a fermé le porteur. Attends Kevin, attends. Cette histoire ne peut pas rester comme ça chérie. Luez-en, je m'en vais. Ah Kevin, attends, tu veux dire que tout dépend de moi? Ah non 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 non. Toi aussi? Mais attends, tu sais que j'ai tout de respect pour toi. Tu sais bien que j'étais au salon avec Louise et tu la laisses rentrer. Kevin, ce n'est même pas ma faute. Dès que j'ai ouvert, elle est rentrée précipitamment. Moi, j'ai essayé de l'empêcher mais je n'ai pas pu. Arrange-toi pour me faire partie de cette finance. Non, il n'y a même pas de problème. Non, je compte sur toi. Ecoute-moi bien. Tu ferais mieux de me laisser tranquille. Et de laisser mon fiancé aussi tranquille, ah Bibi? Sinon... À condition qu'il reconnaisse cet enfant qui se trouve dans mon ventre. Et tu ferais mieux d'aller lui dire de me donner ses pièces pour que j'aille à la PMI. Quel enfant, ah Bibi? De quel enfant tu parles? De quelle pièce? Ah non, tu n'auras jamais ses pièces pour cet enfant. Ah bon, tu vas nous rattraper, non! Mais dis-moi Kevin, c'est vraiment toi qui l'a engrossé? Oh, Thayson, tu ne vas pas rentrer dans ce jeu-là aussi. J'explique à tout le monde que je n'ai rien à voir avec cette grossesse. Comprenez-moi. Non mais moi... Je l'explique, personne ne veut me comprendre. Mais moi, je te crois. Heureusement, c'est pourquoi j'aime bien ton affaire, Thayson. Hein? Je peux compter sur toi quand même. Bon, écoute, moi, je vais partir et je serai là ce soir ou demain certainement. Mais arrange-moi... Non, il n'y a pas de problème. Thayson! Kevin, je compte sur toi, c'est déjà ça. Il n'y a pas de problème. D'accord, c'est ce qu'on va voir. Depuis là, non, je sais aussi vous le retrouvez. Ah bon? On verra ça aujourd'hui. Oui, s'il vous plaît, Louise. 8 et 100, il est parti? Oui, il vient d'être parti. Bon Michel, je crois que je vais me retourner à la messe. Non, attends, mais petit Thomas, pourquoi? Attends, viens là, viens. Michel, s'il te plaît, s'il te plaît, moi je pensais que ta mère t'avait appelée pour autre chose, je ne sais pas que c'est pour te reconsider avec celle-là. Donc, je n'ai rien à faire ici. Attends, moi-même, je ne sais pas pourquoi elle m'a appelée. Non, attends, je vais t'expliquer. Attends, attends, attends. Hé, Michel, viens ici. C'est toi que j'ai appelée, je ne l'ai pas invitée ici. C'est quoi? Viens t'asseoir ici. On l'a trop vue, elle n'a qu'à partir. Michel, assieds-toi, ta mère te demande de t'asseoir. Toi, s'il te plaît, s'il te plaît. Assieds-toi. Non, je n'ai rien à dire. Mais, je ne sais pas si tu es là. Tu es là, elle va rentrer. Il va te lui dire. Tu souffres. Hé, madame, tu es encore là? Viens. On te dit à moi? On dit quoi? C'est que je ne sais pas? Mais c'est ton nouveau look. Hé, Dja, la vieille mère. Attends, y'a votre... Hé, non, ce n'est pas style. Tu es enchaînée? Toi, oh, Yako. Tu avais laissé tranquille, c'est quoi? Pardon? Pardon? Hé, madame Desso, tu ne m'as pas répondu tout à l'heure là. Quand est-ce qu'il t'en va? Moi, je suis chez mon mari. Toi, tu es simple locataire. Tu ne peux pas me demander quand est-ce que je quitte la cour? C'est quelle question ça? Je n'ai pas mal parlé. C'est une simple question. Très simple. Alors? Tu n'as pas dit que quand tu te réveilles, tu piques des crises? Je ne pique aucune crise. Je me sent très bien. Tu as compris? Tout le monde sait depuis qu'il a parti d'ici. Alors, tu es encore là ou bien qu'il n'a pas eu de maison? Si c'est un problème de maison, regarde, j'ai ma copine qui déménage. Son studio sera bientôt libre. Donc, je vais te mettre en contact avec elle. Tu vas prendre sa maison, c'est tout. C'est toi qui vas aller prendre cette maison là. Et ça, tu sais que toi et ton grand frère là, bientôt vous allez déménager. Tu sais ça au moins? Parce que Dosso va vous chasser. Comme tu es pressé que je parte d'ici pour mettre Dosso sur la liste de tes nombreux copains là. C'est pour ça, mais tu rêves. Je dis, réveille-toi. Je dis bien, réveille-toi. Ah, parce que madame fait de la jalousie, Dosso là. Si je veux là, je le mets sur ma liste. Parce que très bientôt qu'il t'en va et il sera libre. Donc ton problème, il est où? Qui te préoccupe de Dosso encore pour quoi? Hein? Si quelqu'un qui t'en fait la jalousie, c'est à quoi Dosso? C'est un ange, n'est pas toi. Toi qui n'est qu'une simple copine de Dosso. Moi. Toi. Oh, simple copine à faire enfin ici. Les titulés ont fait 20 ans ici. On n'a rien vu. Mais il n'y a du tout. Allez-moi de la bébé. Rentre chez vous aussi. Ne vous en faites pas, je vais rentrer. Ma chérie, attache bien ta ceinture. Parce que la lutte continuera. Bye bye. Mendeuse, petite saute, peste. Tu verras avec moi. Louise. Oui, descend. Si vous voulez rester avec Kevin, apprenez à vous maîtriser. D'accord, je vais essayer. Viens fermer la porte s'il te plait. D'accord. Alors, ça va? Sinon, quand tu es arrivée, tu ne m'as pas embrassée. Tu as oublié. Maman, c'est toi que j'écoute. Bon, je ne vais pas passer par quatre chemins. Ta femme te trompe. Moi, ma femme me trompe, comment? Il y a combien de façons pour une femme de tromper son mari? Elle voit un autre homme. Ma femme voit un autre homme? Oui. Mais toi, tu crois à ça. Moi, je ne peux pas croire à ça. Il ne faut pas croire. Ça ne veut pas dire que tu es ignorant. Quel est ton problème? Mon problème est que c'est que elle ne t'aime plus, qu'elle parte de chez toi. Parce qu'elle ne peut pas habiter là-bas et te tromper. Alors que moi qui t'aime, je suis dehors en train de crécher. Madame qui pense et qui prétend m'aimait plus que ma propre femme. Ça ne se voit pas? Ça se voit? Mais alors, quand tu nous regardes là, on est pareils? On se ressemble? Je vais te dire une chose, Michel. Là où elle est allée, c'est là sa place. Et j'espère que cette fois, tu vas la laisser partir. La laisser partir où? Mais là où elle doit être? Non, non, c'est ce que je veux savoir. La laisser partir. Eh, mais vous allez arrêter ça à la fin. Mais alors? Hein? C'est quoi ça? Malou? Oui, mami. Je crois que tu es venue me voir pour que je lui parle, non? Oui, mami. Alors, mais laisse-moi lui parler. Madame. Ok, mami. Donc, c'est elle qui est venue te dire que moi, ma femme me trompe. Et tu la suis dans ça? Mais oui. Tu crois à ça? Je crois à ça? Parce qu'il y a trop de coïncidences là. Bon, donnez-moi le nom de celui avec qui elle me trompe là. Je vais me mesurer avec lui. On ne sait pas ici que ça va se régler là. Il ne s'agit pas d'aller te mesurer avec qui que ce soit. Surtout celui-là. Il ne faut même pas essayer. Sinon, il va te faire du mal à mon fils. Ce que tu dois faire là, c'est de renvoyer immédiatement Delta. Parce qu'elle n'est pas la seule femme. Attends. Moi, je ne vous suis plus là. Soyez un peu plus clair. Sinon, ça veut dire quoi tout ça? Écrase-moi. J'ai dit, je peux t'écraser. Je peux t'écraser. Je peux t'écraser. Regardez-moi ça. Pourquoi toi tu ne respectes pas moi? Attends là-bas. Fais-moi ça. Occulte ton colère de chien à ton pied. C'est dans ces manières-là. C'est à quoi Dieu? Incétez-moi si ton cou est là enchaîné. Viens enchaîner mon cou. Viens enchaîner mon cou. Viens mettre à mon cou. Viens enchaîner. Je lui ai dit, viens mettre à mon cou. Non, non, non. Regardez-le. Vous n'avez même pas honte. Tu m'as dit, tu peux rester chez Dossot. Est-ce que tu restes là? Ça veut dire que le parigot est libre. Figure-toi qu'il sait où il habite. Donc très bientôt, je vais lui dire un petit bonjour tout à l'heure. Après il a mangé mon pain. Pourquoi quand les gens ne se réveillent plus pour suivre la mort comme ça? On ne touche pas à mon parigot. On ne touche pas à mon parigot ici. Tu vas voir. Amoué, tu as vu cette fille-là? Quelle est-ce? Tu as vu cette fille-là? Il n'y en a qu'à arrêter pour suivre la mort. Je crois que mon parigot, je vais le laisser ou bien quoi? Eux tous dans le même métro, je les aime. On vous dit ça aujourd'hui. Vous ne le savez pas. Bonjour Monsieur Thaisson. Bonjour Innocent. Et ma fiancée? Oui, elle est là. Elle s'apprête à sortir. D'accord, je vais la voir. Venez, venez. Ok, d'accord. Installez-vous. Ok, merci. Je vais rappeler. D'accord. Ne t'en fais pas. Je vais être claire. Ta femme sort avec un marabout. Et quel est ce marabout? Tu sais quand tu devrais te marier là? Je suis allée chez toi avec un marabout. Pour chasser les mauvais esprits. C'est là qu'elle a vu. Quelques temps après, elle est allée le voir pour t'envoûter. Et comme il lui faisait du chantage pour acheter son silence, elle est obligée de coucher avec lui. Je ne crois rien à ça. Tu ne crois pas? Si tu ne crois pas, demande à tous ceux qui habitent chez toi. Demande à ton majordome. Il est tout le temps là-bas. Tu peux aussi demander à tes filles. Elles savent beaucoup. Surtout Naste. Vous dites comment ils s'appellent? Rabi. Mais comment tu sais ça? Je les ai supris un jour chez toi à la maison. Et quand j'ai dit à Rabi que j'allais t'en parler, il fallait être là. Il m'a fait de ses palabres. Et Théisson même qui l'a foutu à la porte. Si tu veux, demande aussi à Théisson. S'il est honnête, il va te dire la vérité. Excusez-moi. Maman, c'est moi. Est-ce que tu peux passer à la maison? Oui, il y a un problème. Quand tu vas venir, je vais t'expliquer. Ok, donc à tout à l'heure. Michel, elle est partie. Elle n'a pas voulu retourner. Michel, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais même plus qui croit. Elle arrive. Ah d'accord, merci beaucoup. Bonjour mon petit coeur. Bonjour Vincent. T'es toute mignonne ce matin. Ca va? Oui, ça va. Tu sors? Oui, je sors. Où est-ce que tu vas? Je vais chez ma maman. Chez ta maman? Oui, chez ma maman. Ok, d'accord. Je peux venir avec toi? Ca dépend. De quoi? Si tu peux leur envoyer des cadeaux, tu viens. Dans le cas contraire, ce n'est pas la peine. Bon, je les enverrai plus tard. Oui, c'est ça. Mais quoi? Quand tu vois un homme me dire bonjour, tu as envie de te pendre. Mais si c'est pour donner des cadeaux à mes parents, ça c'est pour plus tard. Rectification. Il ne te dise pas bonjour. Mais au contraire, il te drague. Et ça je ne le supporte pas. Tu le sais très bien. Et puis, qu'est-ce que tu racontes? J'ai apporté des fleurs pour ta maman. A l'occasion de son anniversaire, n'oublie pas cela. Des fleurs? Oui, un gros bouquet de fleurs. Et c'est ce que tu appelles cadeau? C'est symbolique. Pendant que tes camarades envoient des tableaux, des pagnes, toi ce bouquet de fleurs tu as trouvé. Laisse-moi te dire que tes fleurs là, c'est fané. Donc j'ai jeté à la poubelle. Quoi? Et comme toi-même, tu es fané aussi. Bientôt tu seras à la poubelle. Allez, sautez. Je ne sors pas d'ici. Je vais vous dire que vous ne verrez pas Nastou parce qu'elle est sortie à son fiancé. Fiancé, fiancé. Attends, quand je vais finir de régler le problème de madame, je vais m'occuper d'elle. Et je t'assure que plus personne ne lui dira bonjour. Ça veut dire quoi ça? Parce que je me fais confiance. D'accord. Tu es venue chez moi? Je suis venue prendre mon argent. Ah, regarde ma femme est là. Je m'en fout d'elle. 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 Sous-titrage ST' 501